mais on a aujourd'hui tribune quotidien tribune quotidien évoque un peu l'actualité et l'actualité c'est un peu le nouveau régime ça fait deux ou trois mois je crois trois mois et aujourd'hui quand même certains passent au crible évoque un peu les sujets autour du nouveau régime et vous avez alli ultime alli ultime quand même qui a des positions tranchées par rapport à un certain nombre de choses mon professeur alors alli ultime il est prof d'université alli ultime sur les premiers actes posés par le nouveau régime et aujourd'hui alli ultime retient qu'après avoir assisté à un état agressif parce que quand même on s'est retrouvé à un moment une personne en prison c'était c'était pas vraiment la rafle du vélo drôme d'hiver la rafle du velbivre où on s'est retrouvé avec 60 mille personnes raflées juifs la rafle du vélo drôme d'hiver c'est à dire le stade néopold sénat c'est voilà rempli de juifs 60 mille ça c'était vraiment historique mais c'était pas le cas b c'était un état agressif selon alli ultime on a un état pas stéphien qui se met en place pas stéphien pas stéphien c'est à dire le parti passé fait partie haute ça c'est l'avis de alli ultime avis chirurgical ou pas mais ce qu'on peut retenir c'est aussi autour de l'actualité de tribunes c'est cette histoire de robot alors 455 milliards de français pas levé pourquoi le choix de jp morgan long pourquoi il faut quand même décrypter nous ne sommes pas là pour consommer comme ça il faut essayer de comprendre les choses aller au delà des contingences alors le ministre des finances invité à édifier les sénégalais sur le pourquoi de jp morgan long aussi le forum civique s'intéresse à la transparence de l'intermédiation c'est important les 250 milliards dont il est question sont une tranche des 750 millions de dollars plus levés à un rebond il ya beaucoup de choses probablement ou peut-être qu'on pourrait voir au delà de ce qu'on perçoit la perception parce que nos sens nous la laïcha falle c'est bien ça nos sens vous trompent peu mais c'est à l'air il ya l'effet de l'illusion alors on reste avec tribunes répartition des services le fameux décret daté du 5 avril enfin publié on veut savoir quelles sont les responsabilités du premier ministre qu'elles sont les responsabilités du président mais ce qui est important pour tribunes c'est de relever qu'à partir du palais de la république dioma il va contrôler la magistrature le décret a été signé d'après tribunes le 5 avril avant même qu'on aille là bas à 16 à 6 justement de la magistrature donc ça avait déjà été signé que c'est le président qui va contrôler la magistrature de toutes les façons signé et promulgué ça fait peut-être ou peut-être deux alors au moment où le débat sur la non présidence du président de la république au conseil supérieur la magistrature est agité on vous dit déjà que non la chose avait déjà été décrété décrété et on parle du 5 avril la date est claire alors le chef de l'état avait déjà tranché tranché sur justement cette décision là de savoir si le président devraient oui ou non être avec son ministre de la justice au conseil supérieur de la magistrature donc on parlait on avait déjà tranché la question depuis matusalem alors vous avez laissé à eux-mêmes dénaillés par les coups exorbitants le calvaire d'égaliser d'égaliser dans les centres de santé d'égaliser ils souffrent le martyr c'est un calvaire sans fin parce que vous vous êtes entre la vie et la mort c'est pas toujours guère c'est pas heureux vous voyez parfois ces gens aller dans les centres mais via des civières il y en a qui vont même par ambulance alors donc le calvaire est là et puis on peut peut-être évoquer un autre problème c'est le conflit qualité végétale sénégal et la société nouvelle ville un conflit sans fin et aujourd'hui les choses semblent virer au vinaigre d'après tribune oui vider au vinaigre c'est des questions relatives aux fonciers alors le feu couvre à torbousseux un travailleur de qvs qualité végétale sénégal à blesser à l'arbre blanche par des nervis non là maintenant on est dans le domaine de la chienlit de l'irrationnel de l'irraisonnable de l'inhumé quand on va jusqu'à utiliser déjà la force à menu c'est vraiment inhumain mais quand on utilise des arbres blanche là on est pire que ça alors on va peut-être évoluer avec cette actualité et voir le titre de critique critique parle de état partisans ou état pastéfien c'est une interrogation état partisans ou état pastéfien en tout cas le système agocyte l'anti-système ça c'est le point qu'indique bien entendu critique ce matin et puis ravage de l'insuffisance rédacte au sénégal la mort lente des dialysés non il ya un problème autour des dialysés ça il faut peut-être ou probablement régler ce problème mais vous avez police nationale les chantiers du dg même c'est de nous et je rappelle que même c'est bonjour a quand même joué un grand rôle il a vraiment marqué d'une pierre blanche son passage au niveau de l'autre est ici d'ailleurs il a été décoré par diable et tu sais bien là ne fait pas de déloger gamra à non non c'est la première fois où j'ai vu gabra faire des éloges c'est bien avant justement c'est nous qui aujourd'hui est le patron de la police nationale déjà il a monté ce qu'ils pouvaient faire au niveau de l'oclétisme et l'oclétisme qui avait à un moment été vilipandé qui avait quand même passé une période assez noire donc vous avez mangé nous qui quand même aujourd'hui à quelque part une responsabilité par rapport à la police nationale les questions de sécurité à l'intérieur mais on reste avec critique pour éviter la tôle à dama faille libère 105 millions de francs cfa donc il a sorti les ronds mais on va peut-être voir ce pour ne pas tourner en rond et c'est en peut-être de voir le point qu'évoque bien entendu le quotidien le quotidien le journal de s'intéresser à la gestion du pays parce que la gestion du pays c'est pas un sujet c'est pas eu à sac à l'acte non alors attention la gestion du pays c'est pas de voir sac à l'acte il faut faire doucement ou bien c'est du sérieux n'est ce pas alors note de lecture de team à l'une team on a l'impression qu'un état pas c'est fier se met en place un état pas c'est fier état pas c'est fier qu'est ce que ça veut dire parce que l'état c'est la république la république c'est l'état mais état pas c'est fier attention état parti composé d'un état parti bon alors qu'on veut un état patrie mais est-ce que c'est l'état parti bon son corps à une surcharge de légitimité une surcharge de légitimité d'obac une dette politique ça c'est un peu le décryptage que vous faites bien entendu le quotidien le quotidien par rapport à bien en tout bien justement à à l'une team mais vous avez dit le news réorganisation des services de l'état la présidence et la primature redéfinissent leur rôle mais chacun doit peut-être ou probablement jouer son rôle dans cette histoire et le rôle que joue vox populi c'est autour de Juan Branco non grata à l'ucad l'avocat franco espagnol de son co plaît plaît et des plaît plaît du s'y cesse Juan Branco fait le procès de leurs ennemis et à l'air ils changent lourdement maquis et son pouvoir la france la cour de la cdao pourquoi faire en tout cas voilà ce qu'on peut retenir vous avez dépendance de l'économie sénégalaise vis-à-vis de l'extérieur aujourd'hui le ministre s'arrêt pour un retour de l'économie entre les mains des sénégalais ça c'est tout ce qu'on souhaite c'est le mal qu'on peut souhaiter à tout à tout pays bon discipline de parti parce qu'elle interdit les mouvements ou structures parallèles non il n'y a pas de mouvement il n'y a pas de structures parallèles c'est passé sinon sinon vous risquez d'être taxé d'attitude fractionniste voilà et attitude fractionniste ça ça a été vraiment ce qu'on on avait toujours noté du parti démocratique sénégalais et Kaline van et amadouba kiff kiff et c'est là ce quotidien qui en parle kiff kiff blanc bonnet bonnet blanc voilà en réalité la scotillienne considère que non ce n'est pas des meurs ce n'est pas des meurs voilà de bon profil machalla mais sans audace voilà on ne sait pas de bons profils sans audace ça c'est ce que retient la scotillie alors qu'on branche au gaz et kalais et aller en conférence aussi c'est mais on va peut-être évoquer l'observateur l'homme qui parle d'un sujet agité il s'agit de la dépénalisation du yama dans la consommation de yama et adoré il faut évoquer les sujets du sélection tu sais quand on parle de justice on dit en france c'est ça qui se passe aux états-unis c'est ça qui se passe pourquoi elle aime avec si d'abord non c'est que mais attend mais mais où est-ce qu'on ne fut pas bien bas ici bon projet de dépénalisation du yama grigia à tous les amis ici des cartes et qu'on appelle pour du yama et ainsi on n'y a pas à moi tu vas vers la zone de grand obama et d'accord chambre un lien la proposition fumante à ça que c'est plus dans la ligne sénégalais des droits humains de considérer que la sanction pécuniaire est une tendance mondiale alors mamma tadez un pas dangereux vers la légalisation madame de glace la légalisation de la consommation des yama vous avez le commissaire cet dac et à lui il soutient que cela crée un corridor pour la corruption et autres donc les faits sont là comme les faits sont sacrés et le commentaire libre je vais voir ce que nous nous livre odia ou magia quitté d'acquitté kaba qui est là vous avez pas plaît tour et apparemment ça chauffe l'ami branco je voulais lui faire la couleur comme avec le chef du protocole de bronze alors ça garde la projet s'y oppose catégoriquement voilà pas plaît tour et vous avez pour votre conférence de presse votre chemin temple du savoir aujourd'hui le cadre a refusé et ils se sont dirigés vers le 6 ça garde l'approché donc vous voyez un peu branco qui est vraiment porté au pinacle à côté de mettre baba si c'est donc voilà un peu l'actualité et la lecture des parutions de ce vendredi et je vous dis merci et bonne continuation merci